Exode, chapitre 3. Or Moïse gardait le troupeau de Jethro son beau-père, le prêtre de Midian, et il conduisit le troupeau derrière le désert et arriva à la montagne de Dieu, c'est-à-dire à Horeb. Et l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson, et il regarda, et, voici, le buisson était en feu et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, je veux maintenant me tourner sur le côté, et voir ce grand spectacle, pourquoi le buisson ne brûle pas. Et lorsque le Seigneur vit qu'il se tournait sur le côté pour voir, Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il dit, me voici. Et il dit, n'approche pas d'ici, ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est sol-saint. De plus il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage, car il avait peur de regarder Dieu. Et le Seigneur dit, j'ai assurément vu l'affliction de mon peuple lequel est en Égypte et j'ai entendu leur cri à cause de leur chef de corvée, car je connais leur douleur, et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire remonter hors de cette terre vers une terre bonne et spacieuse, une terre huislante de lait et de miel, dans les lieux des Canaanites et des Hittites et des Amorites, et des Périsites et des Hivites et des Gébusites. Maintenant donc, voici, le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai aussi vu l'oppression avec laquelle les Égyptiens les oppriment. Viens maintenant donc, et je t'enverrai à Pharaon, afin que tu puisses faire sortir mon peuple les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je, pour que je doive aller à Pharaon, et que je doive faire sortir les enfants d'Israël hors d'Égypte. Et il dit, sans aucun doute je serai avec toi, et ceci te doit être un indice, que je t'ai envoyé, lorsque tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous devez servir Dieu sur cette montagne. Et Moïse dit à Dieu, voici, lorsque j'irai vers les enfants d'Israël, et leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me disent, quel est son nom, que leur dirai-je. Et Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis, et il dit, tu dois dire ainsi aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Et Dieu dit de plus à Moïse, tu dois dire ainsi aux enfants d'Israël, le Seigneur Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous, c'est mon nom pour toujours et c'est mon mémorial envers toute génération. Va, et rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, le Seigneur Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a paru, disant, je vous ai assurément visité et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai remonter hors de l'affliction de l'Égypte dans la terre des Canaanites, des Hittites, et des Amorites, et des Périsites, et des Ivites et des Gébusites, dans une terre huislante de lait et de miel. Et ils doivent prêter attention à ta voix, et tu dois venir, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte, et vous devez lui dire, « Le Seigneur Dieu des Hébreux est venu à notre rencontre, et maintenant laisse-nous aller, nous t'implorons, à trois jours de voyage dans le désert, afin que nous puissions sacrifier au Seigneur notre Dieu. Et je suis sûr que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller, non, pas par une main puissante. Et j'étendrai ma main, et frapperai l'Égypte par tous mes prodiges lesquels je ferai au milieu d'elle, et après cela il vous laissera aller. Et je ferai trouver faveur à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et il arrivera, lorsque vous irez, que vous ne devez pas aller les mains vides, mais chaque femme doit emprunter à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison, des bijoux d'argent et des bijoux d'or et habillement, et vous devez les mettre sur vos fils et sur vos filles, et vous devez dépouiller les Égyptiens. Sous-titrage Société Radio-Canada